Musique Les travaux ont été conséquents parce qu'il y a une restructuration complète des bâtiments, notamment des vieux bâtiments, notamment le bâtiment des Myrtilles, qui a été détruit et désaffecté complètement. Et également des travaux d'extension sur le bâtiment. Au terme de ces travaux, l'établissement dispose aujourd'hui d'une cuisine, d'une grande cuisine. S'ajoutent à cela 143 litres, l'unité de vie protégée, 13 hébergements permanents et 2 hébergements temporaires. Il y a également un pôle d'activité de soins adaptés qui est de 14 places. Le total des travaux, c'est un peu plus de 6 millions d'euros. Le département a financé à hauteur de 1,2 million. L'aide du département est quand même assez précieuse pour tous les EHPAD. Déjà, ça donne un environnement de qualité et ça permet aussi de réduire le coût de dépense. La politique vers les EHPAD et les établissements d'hébergement depuis des décennies au conseil départemental est une politique volontaire. Et les élus du département ont mis en place une politique d'aide aux investissements dans les EHPAD, qui est bien sûr maintenue et prolongée depuis 2015, pour aider les établissements à se moderniser et offrir à nous aider des conditions d'hébergement optimales. On a un département où la population vieillit, et particulièrement sur notre canton, le canton de la Bresse. Donc il faut pouvoir offrir des conditions d'hébergement au top pour nos aînés. Ça se traduit par une aide à l'investissement. Ça permet d'avoir des coûts d'hébergement qui sont acceptables pour tous les Vosgènes et tous les Vosgiens. Et puis ça permet aussi aux établissements de se moderniser. Ce n'est pas l'unique politique que l'on a envers les aînés ou les personnes âgées sur notre territoire, parce qu'on a aussi des politiques avec les associations, notamment les ADMR ou ADAVI, qui permettent justement le maintien à domicile, puisqu'on veut construire un parcours pour les personnes âgées, que ce soit le maintien à domicile, avec un partenariat fort, comme je l'ai dit, avec les associations, et puis de disposer sur l'ensemble de ce territoire, de places d'hébergement en EHPAD, des plus modernes et adaptées au plus grand nombre.